Musique de générique Non, confirmation, ça n'a pas été non plus totalement confirmé, mais la rumeur d'un nouveau map pack qui sortira le 28 juin sur Call of Duty Black Ops sur Xbox 360. Alors ce pack s'appellera le pack Annihilation. Donc un nouveau map pack, c'est assez étonnant puisque sur MW2, il n'avait sorti que deux map packs, alors que là ça fait déjà le troisième, First Strike, Escalation et Annihilation. Donc c'est pas plus mal pour les adeptes de Black Ops. Donc on va directement passer à la description de ce pack. Donc les différentes images qui ont été prises par un employé d'une très grosse enseigne de jeux vidéo américaine peuvent nous révéler quelques informations assez juteuses tout de même sur ce pack. Qui contiendra comme le pack Escalation et le pack First Strike, 4 maps multijoueurs plus une map zombie. Donc on va tout de suite passer à la description de ces images. Donc on peut voir Annihilation, ensuite la date de sortie, sûrement sur Xbox, PS3 un mois plus tard. Mais des rumeurs se font connaître petit à petit là, comme quoi ce serait une exclusivité Xbox. Mais croyez-moi, ça m'étonnerait fortement. Je sais que Microsoft sont assez blindés niveau thune, mais ne vous inquiétez pas, une exclusivité Xbox pour ce genre de pack, ça m'étonnerait fortement. Donc on passe tout de suite à la description des photos. Alors première photo, on peut voir le Hangar 18. Alors le Hangar 18, apparemment, ça se passerait dans la zone 51. Pour ceux qui ne voient pas trop ce que c'est la zone 51, c'est une rumeur qui existe depuis la nuit des temps. Comme quoi c'est un complexe militaire de l'armée américaine qui a été construit dans une zone totalement inconnue de personnes. Si ce n'est quelques chanceux. Donc c'est bien évidemment une rumeur qui existe depuis des dizaines d'années. Donc voilà pour cette première map. La deuxième map, il s'agit de Drive-In. Drive-In, on n'a pas tellement d'informations sur cette map. En plus, le screenshot ne nous révèle pas tellement d'informations. Troisième map, Silo. Silo, c'est à peu près pareil. Si ce n'est qu'on pourrait imaginer que ça pourrait se passer dans une ferme ou à la campagne. Un silo avec des graines de blé. Voilà, donc peut-être à la campagne ou dans une ferme. Quatrième map multijoueur, il s'agit de Hazard. Hazard, risque en français. Là non plus, c'est la map où on a vraiment le moins d'informations. Parce que le screenshot ne nous révèle absolument rien du tout. On voit un drapeau derrière un homme armé. Et en fait, je suis en train de voir au fur et à mesure, là, c'est peut-être un... Vous savez, une moto à trois roues. Non, une voiture à trois roues plus précisément. Ouais, donc, non. En fait, ça ne nous réveille que dalle. On verra bien le jour de la sortie du pack. Donc, quatrième map... Quatrième, qu'est-ce que je dis ? Là, on a terminé sur les maps multijoueurs. On va passer à la map zombie. J'ai envie de dire pratiquement la map la plus importante. Puisque le zombie, c'est la plus grosse force de Black Ops. La map zombie, c'est Obliterate Zombie. Zombies. Avec un S.C. Effacer les zombies. Donc, là, c'est vraiment, comme à son habitude, Activision nous laisse dans le néant, dans le mystère. On a un screenshot assez mystérieux. Il y a une esquisse de dragon qui se laisse voir. Donc, peut-être un nouveau zombie. Je ne sais pas, un dragon rampant. Ce serait assez sympa. Non, ou peut-être un boss. Mais ça, c'est obligé. Il y a toujours un nouveau type de zombie. Ou de boss qui apparaît en fonction des maps. Avec Call of the Dead. Du Escalation Pack. C'était George Romero, le réalisateur. Donc, voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. Là, je vous ai dit toutes les informations qui ont été dites ces 24 heures. Parce que ces informations sont vraiment super récentes. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu un maximum de gêne pour toutes ces informations. N'hésitez pas à mettre cette vidéo dans vos favoris. Et puis, voilà. Moi, je vous dis à la prochaine. Et restez branchés. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada